Bonjour, ce didacticiel vous propose une première synchronisation, une synchronisation initiale entre le logiciel de caisse de gestion commerciale Artifact et PrestaShop. Pour ce faire, nous disposons d'un ordinateur qui tourne sous Mac OS X en mode serveur, serveur web, serveur FTP et serveur MySQL. Nous avons depuis le site diazol.com téléchargé une version de démonstration Artifact en mode e-commerce ainsi que le module open source Artifact pour PrestaShop, module open source et gratuit. Depuis le site de PrestaShop, nous nous sommes procuré la toute dernière version de ce CMS e-commerce PrestaShop en version 1.6.1.2. On a paramétré un site internet, là en l'occurrence il s'agit de manapap.com avec son répartoir web et nous allons donc extraire de l'archive l'ensemble des fichiers PrestaShop pour les positionner dans notre site web. Voilà, un pomme à copier, hop, et un coller dans le site web. Le navigateur en mode refresh pour accéder à l'installation de PrestaShop. Et là, on gère un petit peu, on choisit notre langue, donc installation tout à fait classique. Hop, acceptation, les contrats, voilà, et paramétrage de la boutique. Donc là, il s'agit de manapap, magasin de cigarettes électroniques, basé en France. Et nous allons donc renseigner les informations de compte. Et le mot de passe. On clique sur le suivant pour accéder aux paramétrages de la base de données. Donc on est en localhost, bien évidemment. On a créé pour ce faire une base MySQL, hop, en route, le mot de passe. Et on va tester la connexion. Base de données connectées suivant. Voilà, la configuration est en cours. On va supprimer ce dossier. Et lancer Artifact pour venir le configurer. Hop. Barre de lancement Artifact. Utilisateur admin avec le mot de passe admin. Pour le paramétrage, rendez-vous dans le menu magasin, paramètres et paramètres généraux. Ici, la partie, la section e-commerce avec, en premier lieu, l'API, la version qui va nous permettre de communiquer exactement avec le même dictionnaire XML que le site internet ou que le module Artifact pour PrestaShop. Cette version, vous allez la trouver dans le menu depuis la barre de lancement Aide, à propos. Et elle est indiquée dans la colonne de droite, complètement en bas. e-commerce, version 1.5.5. Voilà. Donc, 1.5.5. Ensuite, passons au paramétrage FTP. Comme tout, très classique. Localhost, pour ce qui nous concerne, puisqu'on est sur le serveur de la machine. User, voilà. Password 2.3.4. Deux répertoires sont à paramétrer maintenant. Remote in Directory, Remote in Directory. Ce sont des répertoires qui vont être créés à la racine de votre site internet par le biais du module Artifact pour PrestaShop dès son installation. Que nous ferons ultérieurement suite à l'installation de PrestaShop. Pour vérifier Remote in Directory et Remote in Directory, on va utiliser notre logiciel FTP. et regarder exactement où est-ce que le serveur FTP nous positionne dans nos répertoires pour y accéder. Connexion. On va joindre notre site internet. Voilà. Ici. Web. Et vous voyez le répertoire dans lequel PrestaShop est installé. Donc, c'est ce chemin d'accès qu'il nous faut renseigner et auquel on va rajouter Httpd, hop, slash, www.manavap.com, slash, web, slash, arte-fact, out, puts, pour ce qui concerne le Remote in Directory. Option, ce chemin, collons-le. Et Inputs pour le Remote in Directory. Voilà. On repasse tout. Hop, serveur. URL callback, c'est une option. C'est facultatif. C'est un script qui va être lancé une fois la synchronisation vers le site effectué. Donc, vous pouvez la renseigner et automatiquement, le script d'import, une fois la synchronisation effectuée sera lancée. Ou vous pouvez le faire manuellement. Dans le cas qui nous concerne, on a choisi de le faire manuellement. Pour pouvoir mieux appréhender les synchronisations entre Artifact et PrestaShop. Tout est enregistré. Hop. Fermé maintenant. Artifact est installé et on va se rendre dans l'administration afin de pouvoir installer notre module. Alors, pour ce faire, vous le savez comme moi, il est nécessaire de modifier ou de supprimer le répertoire install. Installe, tel qu'il nous l'est précisé ici. Gérer la boutique. Voilà. Donc, authentification dans l'administration. Je me connecte. On va jeter un petit coup d'œil sur ce que PrestaShop nous a installé. Donc, quelques produits, sets et quelques catégories, je suppose. Voilà. Donc, on passera un petit coup de nettoyage avant d'effectuer notre premier rapport, afin d'avoir une base de données complètement vierge. Dans Modules et Services, j'aurais dû le faire. L'installation, donc, de notre module Artifact pour PrestaShop. On le décompresse. On le copie. Et on va aller dans le répertoire de modules pour l'installer. Voilà. Donc, on recharge Modules et Services pour pouvoir installer Artifact pour PrestaShop. Ici, installer. PrestaShop nous précise que ce module n'a pas été vérifié. Je vous remercie de bien nous voir nous accorder votre crédit. Continue l'installation. Et voilà. Le module a été installé avec succès. On va donc regarder ce qu'il a pu faire. Il a créé ce répertoire Artifact avec une arborescence. Répertoire Inputs, tel qu'on l'a spécifié dans le paramétrage Artifact, et Répertoire Outputs. Le répertoire Inputs contient deux sous-répertoires, files underscore XML et images, avec à l'intérieur les images relatives à l'arborescence, aux catégories, les images relatives aux marques et aux produits. Un répertoire de logs, dans lequel seront logués, si vous souhaitez, au niveau du paramétrage, l'ensemble des informations, catégories créées, mises à jour, etc., produits. Et un répertoire d'outputs, dans lequel le module, dans sa version export, va venir déposer les commandes qui auront été effectuées depuis votre site internet e-commerce. Paramétrage, donc, maintenant, au niveau de la configuration du module Artifact pour PrestaShop. Version, il s'agit exactement de la même version qu'on a pu renseigner précédemment dans Artifact. Mode débug, je vous le conseille très fortement, dans un premier temps, surtout sur une synchronisation initiale. Et la sauvegarde des données, ça vous permet d'archiver, avant synchronisation, les données qui ont été transmises par Artifact, afin de pouvoir potentiellement remontrer des bugs, etc. On enregistre cette information. Deuxième partie, contrôle de publication. Il s'agit ici de modes avancés qui vont vous permettre de dépublier automatiquement, de désactiver, pardon, automatiquement, des produits qui ne possèdent ni image ni description, voire des catégories qui ne contiendraient aucun produit activé. Voilà. Donc, dans un premier temps, on laisse ces informations sur non, afin de pouvoir mieux contrôler l'importation qui aura été effectuée depuis notre module. Un petit coup de nettoyage, maintenant, par le biais du menu, du module PrestaShop, qui est installé par défaut, module de nettoyage, voilà. Ici, on va l'installer, et ce qui va nous permettre de supprimer le catalogue. Créer l'installation, et les commandes clients, voilà. Donc, on fait une petite vérification rapide. Zéro produit, voilà. À ce stade, il ne nous reste plus qu'à effectuer une synchronisation depuis Artifact vers notre site e-commerce. E-commerce, synchronisation vers le site. Cette fenêtre va nous permettre d'affiner le type de synchronisation. On verra dans une seconde vidéo ces possibilités, toutes les options qui nous sont proposées. Dans un premier temps, il s'agit d'une synchronisation initiale, première synchronisation entre Artifact et PrestaShop. Donc, tout est coché. Produits, arbres, les marques et les TVA. Quels produits transférer ? Tous les produits. Granularité pour le transfert produit. Tout ce qui concerne le produit. Aucune modification. On peut cliquer sur Mise à jour. La synchronisation est en train d'être effectuée. Le statut nous confirme que les données ont été envoyées. On va le vérifier de suite sur le site Internet. Voilà. Artifact, Inputs, FileXML. Nous disposons bien d'un jeu de fichiers XML à traiter. En images, en voyant ce que nous a réservé le commerçant. Pas d'images concernant les catégories. Ni d'images concernant les marques. Et par contre, voilà, une quarantaine d'images concernant les produits. Alors généralement, sur une synchronisation initiale, avoir quelques images, c'est assez intéressant. On peut fermer ici. Et donc, pour effectuer cette synchronisation, nous allons appeler depuis le module la fonction d'import. Pour appeler l'import, on va ouvrir une nouvelle tabulation. Manavap slash module artifact import import.php Voilà. Elle est lancée. On va donc se rendre dans le répertoire d'import, un fichier log qui évite toute nouvelle synchro, les fichiers XML et les images produits qui, au fur et à mesure de leur traitement, diminuent petit à petit. Et voilà. La synchronisation est effectuée. On va dans le back-office. Catalogue produits. 329 produits ont été créés. Voyons l'arborescence, l'e-cigarette, liquide, accessoire. Voilà. Pour vérifier cette importation depuis le front office, on va basculer sur module et service et effectuer un mapping de menu via le module de menu installé par défaut en PrestaShop. Voilà. Recherche menu. Configurer. Les éléments disponibles en dehors du CMS et fournisseur aucun et fabricant donc toutes les marques qui ont été communiquées depuis Artifact et les catégories. Alors, on va ajouter les catégories primaires, accessoires, coin des experts, et on enregistre. Et on va pouvoir aller voir notre boutique, le menu avec ses sous-catégories. et bien là, hop, encore des experts, d'y aillé, quelques produits apparemment donc disposent d'images. Voilà, on va aller regarder ici, on sait qu'on a des images par exemple. Voilà. Description courte, 6 produits, quantité, la contenance, taux de millilitres et le dosage en nicotine. Voilà. La description longue, tout y est. Voilà. Écoutez, on vous remercie en pour avoir suivi cette vidéo et puis restez connectés afin de pouvoir bénéficier de futures vidéos. Au revoir.